Musique Salut à tous c'est Onyos, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer le nouveau CDEA Sur iPod Touch, iPhone, gel briquet, au firmware 4.2. Donc il vous faut aussi un iPod Touch gel briquet Donc en fait la nouvelle version de CDEA pour les 4.2. Parce que moi je suis au firmware 4.2. Comme vous allez le constater, donc général, information, version 4.2. Donc, alors, nous n'avons pas besoin de l'ordinateur pour cette manipulation. Donc vous allez aller sur CDEA. Donc le nouveau CDEA qui sera plus rapide que celui-là. Donc celui-là ce n'est pas le nouveau CDEA, c'est l'ancien normal. Et vous allez aller dans Gérer. Vous allez dans Source, ici. Et vous cliquez en haut à droite, vous faites Modifier, Ajouter. Et vous ajoutez apt.ipod.touch.isepro.org Et après ça, je vous mettrai le lien dans la description. Après ça, vous faites Ajouter la source. Donc moi je l'ai déjà faite, vous faites Ajouter la source. Et vous allez voir ici iPod Touch is the Pro. Vous cliquez dessus. Et vous allez à N. Parce qu'il y a plein de thèmes et tout. Vous allez à N. Et vous cherchez. Ici. Nouveau CDEA 4.2.1 de iPod Touch is the Pro. Et vous cliquez dessus. Donc vous pouvez voir tout ce qu'il y a dessus sur les iPod Touch et tout. Et vous faites Installer en haut à droite. Et vous confirmez. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Oniioz. Pour voir ce que je mettrai en ligne et tout. Donc vous attendez le téléchargement. Donc là je suis avec un iPod Touch 4G. Et au firmware 4.2.1. Et on va installer le nouveau CDEA. Après ça, vous vous faites Retourner à CDEA. Et vous revenez dans la source. Vous allez sur iPod Touch is the Pro. Et cette fois-ci nous allons aller à N. M. Et nous allons aller sur Mobile Terminal iOS 4 de iPod Touch is the Pro. Donc vous allez dessus sur Mobile ici. Et vous faites Installer. Confirmer. Donc vous attendez bien sûr. Voilà. Et après vous faites Retour à CDEA. Donc vous pouvez quitter. Et vous allez voir que sur votre bureau il n'y a rien. Il n'y a pas le nouveau CDEA. C'est normal. Donc moi j'ai CDEA l'ancien normal. Vous n'y a rien sur votre bureau. Donc vous allez dans Terminal. Ce que vous avez installé. Et vous allez mettre SU. Et vous faites Return. Et ils vont vous demander le password. Et là vous allez mettre Alpine. A-L-P-I-N-E. Et vous allez voir que ça ne marque pas. C'est normal. C'est une question de sécurité. Vous faites Retour. Et là ça veut dire que c'est mon iPod. Adrie. Var Mobile. Ça veut dire que c'est juste. Et après ça, vous allez mettre D. Alors vous allez mettre D. P. K. G. Espace. Moins. I. Espace. C. I. A. I. Tiap. Point. Deb. Point. Deb. Et vous faites Return. Donc voilà. Donc c'est en train. D'installer. Le nouveau Cydia. Donc là. Quand il y a écrit iPod. Var Mobile. Ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez quitter. Et vous allez dans. Cydia. Voilà. Donc comme vous le constatez. Il n'y a plus les releases et tout. C'est déjà plus rapide. Donc voilà. Donc les mises à jour après et tout. Donc voilà. C'est ce qui vous a présenté. Le nouveau Cydia pour les fermoirs 4.2 points. Sur iPod Touch et iPhone. J'ai le préclé. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour savoir la vidéo que je mettrai récemment. Au revoir. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021